Pourquoi vous devez arrêter de dormir si vous voulez être entrepreneur ? Salut à tous, c'est Rick Amgo, c'est de vous j'expliquer pourquoi si vous souhaitez être entrepreneur, vous devez arrêter de dormir absolument. Pourquoi ? Parce que quand vous dormez, comme la plupart des gens, vous vous comprenez comme un employé. L'employé se couche tôt, simplement parce qu'il a des tâches à faire. Le lendemain, il est dans l'obligation d'être au travail à 8 heures. C'est la raison pour laquelle il est dans l'obligation de se coucher tôt. Cependant, si vous n'êtes pas employé, vous n'avez pas de tâches journalières à exécuter obligatoirement, eh bien, vous avez la possibilité de travailler même des nuits, parce que vous n'avez pas une autre responsabilité. Qu'est-ce que ça implique en travaillant des nuits ? Eh bien, ça vous permet d'aller deux fois plus que les autres. Pendant que certaines personnes mettront un an, six mois minimum avant d'establer leur business, vous, en trois mois maxi, vous allez pouvoir être hyper avancé. C'est la raison pour laquelle moi, depuis très tôt, ça fait aujourd'hui plus de dix ans, que je travaille à tout moment. C'est difficile de me voir à 21h à coucher, 22h30. Et ça, c'est là depuis dix ans. Si vous me retrouvez à 22h au milieu couché, c'est simplement parce que j'ai veillé à la veille. Je n'ai pas dormi. D'accord ? C'est la raison pour laquelle vous me retrouvez parfois à 18h à 21h couché, eh bien, c'est simplement parce que je n'ai pas dormi. Mais c'est très difficile pour moi de passer une journée entière après m'être reposé, eh bien, de dormir à 21h à 22h. Non, non, ça ne se fait pas. Si je dors, c'est parce que je suis KO. C'est parce que j'ai commencé à avoir de l'hémolité. Il y a des personnes qui m'ont dit que, ouais, en faisant ainsi, vous aurez facilement le problème sanitaire plus tard. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ça. Mais bizarrement, je suis la seule personne qui passe moins de temps à l'hôpital. Je peux passer un an sans tomber malade. Par contre, il y a des gens qui tombent malades régulièrement, alors qu'ils dorment normalement. Ce n'est pas sur les comptes. Donc, en réalité, ça n'a pas eu d'impact négatif sur ma santé. Au contraire, ça me permet de stabiliser mes business actionnements. Et d'ici 10 ans, je n'aurai plus nécessairement besoin de travailler à fond. Parce que je vais déjà bâtir une équipe qui va, elle, se charger d'exécuter les tâches les plus complexes pour lesquelles j'étais dans l'obligation de me mettre à fond sans dormir. D'accord ? Ou je dis quand je dors, j'ai l'impression que je perds mon temps. Mais ça ne sera pas forcément pareil dans plusieurs années. Et ça me permettra, eh bien, d'équilibrer ma vie sanitaire pour, à la longue, de ne pas avoir de problème. Parce que si vous travaillez 24h sur 24 sans finir dormir, forcément, à la longue, il peut y avoir des réplications. Mais quand vous êtes jeune, eh bien, c'est inutile de dormir. Parce que quand vous dormez, vous perdez énormément de temps. C'est pareil pour moi. Parfois, je suis là devant mon ordinateur et je pense que je finis toutes les tâches. Mais j'ai la flemme d'aller dormir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je reste là assis. Non, je ne vais pas aller dormir. Il y a un truc qui manque. Je reste là. Et parfois, je me prends sur la chaise. Et puis après, je décide d'aller dormir. Mais j'ai quand même de la peine à aller me coucher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le sommeil est un très grand frein pour votre activité, pour votre business. Peu importe ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez excéder à l'intérieur, il faudrait absolument vous priver des heures de sommeil. Et en le faisant, vous allez toujours avoir de l'avance sur les autres. Donc, ce que moi, je recommande aux gens, c'est de dormir maximum 6 heures par jour. Sachant qu'il y aura quand même des petites variations. Ça peut vous arriver de dormir 5 heures. Comme ça, pour un jour, vous arrivez de dormir 7 heures ou 8 heures. Mais voilà, rassurez-vous que la moyenne du temps, vous dormez en moyenne 6 heures. Et en le faisant, eh bien, vous aurez 6 heures de plus que les autres. Parce que généralement, les personnes standards ont maxi 12 heures de temps devant eux. Ils ont 8 heures de travail. Ensuite, ils ont 4 heures de temps pour faire quelques loisirs. Et après ça, ils vont se coucher. Ceux qui excèdent, généralement, c'est 2 heures de plus. Donc, maxi 14 heures. Après, ils ont 10 heures de pause et de sommeil, en fait. Et moi, je trouve que ces 10 heures sont énormes. En enlevant seulement 4 heures de temps sur ces 10 heures par jour, vous pouvez développer un business en ligne facilement grâce aux stratégies que sont saines dans ma formation. Parce qu'aujourd'hui, grâce au marketing digital, vous pouvez facilement lancer une activité depuis chez vous sans avoir besoin d'avoir des locaux, sans avoir besoin d'avoir des stocks, sans avoir besoin d'avoir d'expérience dans le business ou dans le commerce. Peu importe si vous n'êtes pas commerçant. Parce que vous pouvez faire des prestations de service pour être dessinateur, pour être électricien, pour être un personnel du génie civil. Eh bien, c'est facile depuis chez vous d'avoir des clients simplement en communiquant sur ce que vous êtes capable de faire. OK ? Moi, par exemple, je l'ai fait dans le passé en tant que designer. Les designers sont des personnes qui créent des génériques, des effets spéciaux, des montages vidéo. Eh bien, j'ai eu à le faire pendant plus de 6-7 ans. Et je me servais des réseaux sociaux pour avoir des clients. Et la preuve, la plupart des clients étaient des personnes de l'étranger qui ne quittent pas de mon pays. Et grâce à Internet, on a pu échanger. J'ai pu gagner pas mal d'argent avec ça. Et en 2008, je suis passé à un autre stade où j'ai délégué complètement la responsabilité à Facebook de faire la publicité pour moi. Et ça me permet, dans n'importe quel secteur d'activité, eh bien, d'avoir des clients qui courent après moi. Donc, si vous, également, aujourd'hui, vous souhaitez lancer un business et que vous souhaitez avoir pas mal de clients qui vont courir après vous, premièrement, vous devez arrêter de dormir. Deuxièmement, vous devez mettre à fond dans les stratégies de maquine digitale que j'enseigne dans ma formation. Ensuite, vous devez croire en vous, OK ? Parce qu'il y a des personnes qui veulent se lancer mais n'ont pas confiance en eux et disent « Si ça va m'acheter, c'est pour eux, mais pas pour moi. » Il y a généralement l'habitude d'échouer dans tout ce que j'entreprends. C'est tout à fait normal d'échouer. Il n'y a aucun non-d'affaires sur terre qui a lancé des business et qui a directement eu du résultat en peu de temps, sans avoir des erreurs, sans avoir fait des échecs. Tout le monde fait des erreurs. Il est question de tolérer ces erreurs-là et puis essayer de trouver la solution pour plus tard ne plus commettre ce genre d'erreurs. Essayer de voir ce qui n'a pas marché pour essayer de les améliorer, OK ? Moi, apparemment, avec l'expérience que j'ai oubli, je commets toujours des erreurs. Mais avec le temps, j'élimine petit à petit des erreurs et ça me permet d'être plus professionnel dans ce que je fais. Mais étant donné que j'ai quand même des l'expérience, les erreurs que je commets actuellement ne sont plus des erreurs du débutant. Vous, actuellement, vous serez en face des erreurs du débutant. Et la plupart des débutants, quand ils ont des erreurs, ils abandonnent très rapidement. Ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à vous relever. Peu importe les obstacles que vous allez rencontrer, apprenez à vous relever et vous finirez par atteindre vos résultats. Donc voilà, je vous laisse. C'était Jérick Amegon. Passez l'action maintenant parce qu'actuellement, ma formation est en promotion. Et plus, il faut tarder le prix hors-pond parce qu'avec le temps, je mets à jouer le contenu de ma formation. Le meilleur moyen de passer à l'action serait de le faire tout de suite pour vous avoir des regrets plus tard. Je vous laisse. C'était Jérick Amegon. Patagez cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao !